... Bienvenue Dr. Abdelladine Laffy. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Je rappelle que vous êtes haut-commissaire aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, mais que vous êtes également président du parc zoologique de Rabat. C'est bien parce qu'on va aussi parler d'espèces animales aussi, parce qu'on nous dit qu'il y a des différents rapports onusiens et autres, qu'il pourrait y avoir aussi une disparition imminente de certaines espèces. Donc on essaiera de faire un lien intelligible aussi là-dessus. Mais Abdeladine Laffy, je voulais démarrer simplement ce débat avec vous, qui est en marge de cette journée mondiale, internationale, contre la désertification. C'est aujourd'hui même d'ailleurs. Ça va être fêté à Rabat, dans votre ville, par vos soins. Mais démarrer le débat sur notre relation avec la planète, avec la Terre, avec la nature. On n'en parle jamais, ou très peu. Pourquoi ? Quand je dis nous, c'est les Marocains. On a vu que dans différentes sociétés, il y a des débats, il y a des organisations, des ONG, il y a beaucoup de choses. Mais nous, on en parle très très peu. Est-ce que vous faites ce constat-là ? Et si oui, pourquoi ? Moi, je pense que le débat de fond, effectivement, c'est le positionnement de l'homme dans les écosystèmes naturels d'une façon générale. Parce qu'on peut croire que l'homme est à l'extérieur des écosystèmes et qu'il a le droit de vie ou de mort sur la nature, de tout apprivoiser, de tout domestiquer, de tout utiliser, d'exploiter les ressources sans limite. Et les événements ont montré que l'homme doit avoir un comportement qui tient compte du fait qu'il est au cœur de l'écosystème et que si l'écosystème naturel est détruit, l'humanité elle-même est en péril. Ce que vous dites là, en fait, c'est que l'humain, au lieu de protéger, de préserver la nature, parce que c'est grâce à la nature qu'on respire, vous et moi, c'est grâce à la nature qu'on mange, vous et moi. Oui, c'était possible parce que lorsque vous prenez un peu dans l'histoire à l'échelle des 4 ou 5 derniers millénaires, en fait, l'avènement de l'agriculture a fait que l'homme s'est sédentarisé. Donc, il avait besoin de villes, il avait besoin de bois. Donc, il détruit les arbres pour fabriquer son bois de chauffe ou alors pour avoir ses habitats. Et puis, il avait besoin de terrains pour cultiver, des terrains pour son bétail. Donc, tout ceci fait que ses besoins ont été satisfaits au détriment de la nature. Et contrairement à ce qu'on dit, l'homme n'a pas toujours vécu en bonne intelligence avec la nature. Seulement, ce qui a changé, c'est que la population sur Terre a augmenté, que les marges de résilience se sont rétrécies, ce qui fait qu'on se trouve dans une véritable tension socio-spatiale et qui fait qu'actuellement, par exemple, si vous prenez uniquement la dette écologique des pays tels que la France, par exemple, au mois de mai, et pratiquement, il a épuisé tout ce que la Terre ou tout ce que la nature peut produire pour nourrir la population française. En d'autres termes, à partir du mois de mai et jusqu'à la fin de l'année, les Français vivent en dette écologique, c'est-à-dire, ils vivent à crédit. Donc, c'est ce qui se passe à l'échelle planétaire avec des niveaux différents. Mais c'est ce qui nous rappelle que maintenant, l'utilisation de ressources naturelles d'une façon générale, l'eau, la terre, etc., ont besoin d'être exploitées Est-ce que ça veut dire qu'on a tout épuisé ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce discours ambiant aussi ? Parce que des fois, on pointe le doigt des extrémistes écolos qui disent que toutes les ressources naturelles humaines et naturelles, pardon, ont été exploitées. Donc, tout est en surexploitation, les sols, la terre, pour l'agriculture, l'eau, à cause de la surpêche. Est-ce qu'effectivement, on est arrivé à ce stade-là aujourd'hui, en 2019, au niveau mondial ? Ce qu'il faut dire, c'est que si tout le monde devait vivre avec le même niveau de vie que les Français, par exemple, il faut 2,9 planètes pour nourrir l'humanité. Ça veut dire qu'il nous faut 3 planètes de terre pour répondre à nos besoins actuels. Ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de vivre au-dessus de ce que la terre peut produire. Ce qui pose le problème de revoir totalement nos modèles de production, nos modèles de consommation, et derrière cela, évidemment, se pose le problème démographique, le problème de la durabilité de ressources. On va y revenir là-dessus, mais est-ce que ça veut dire, Abdelazine Nafi, qu'aujourd'hui, à travers le monde, on respire de moins en moins bien, on mange de plus en plus mal, et on boit de l'eau de moins en moins bonne qualité ? Est-ce que tout ça est la conséquence, effectivement, d'avoir des pays entiers qui ont vécu, ou qui continuent à vivre largement au-dessus de leurs moyens, leurs moyens, c'est-à-dire de ressources naturelles ? Là, vous posez le problème sous un double angle. Il y a l'angle de la quantité, effectivement, la quantité de ressources naturelles ne peut plus subvenir aux besoins de l'humanité, avec les modèles de développement, de consommation et de production actuelles. Mais vous posez un second problème, qui est celui de la qualité de ces ressources. D'abord, la dégradation, c'est-à-dire la pollution des nappes phréatiques, la pollution de l'eau, l'utilisation des pesticides, la pollution de l'air, les particules fines et les problèmes de santé. Parce qu'en fait, même ces modes de consommation et de production impactent donc la santé des humains d'une façon générale sur un certain nombre de maladies qui sont des maladies qui sont dues soit à des résurgences de maladies anciennes ou pires, avec de nouvelles maladies qui sont apparues. Notamment, on a vu le problème de l'influenza rivière, on a vu le problème de la maladie de la vache folle. On a vu beaucoup de nouvelles pathologies qui sont dues à des nouveaux modèles de production et qui ont fait qu'effectivement, il y a des risques... Le problème de production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut pointer du doigt les grandes firmes internationales que font des rapports. D'ailleurs, dernier rapport aux Nusiens. D'ailleurs, là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous arrêtiez. Parce que si on respire mal aujourd'hui, si on mange de plus en plus mal, par rapport à ce qu'on a dans nos assiettes, c'est essentiellement dû à ces lobbies, à ces grandes firmes, en fait, qui ont ce dogme de la croissance et de l'accroissement des richesses qui s'est fait sur le dos de la planète et des êtres humains. Il y a deux choses à rappeler. D'abord, jusqu'aux années 70, on considérait que les dégradations causées à la nature sont des dégradations tout à fait normales et que c'est un sous-produit du développement et qu'il suffisait de réparer les dégâts pour se dédouaner de cette conscience vis-à-vis des ressources naturelles. Ce débat-là est terminé. Il est tranché par l'avènement de cette notion de développement durable, c'est-à-dire qu'il est possible de se développer autrement, sans dégrader et sans épuiser les ressources et sans attenter à la qualité de ces ressources. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me paraît important, c'est que dans le sommet de la Terre de 1992, il y a un principe qui a acquis sa légitimité, c'est le principe de précaution. Alors, le principe des précautions, c'est un concept qui est très complexe, qui n'est ni la prévention ni la réparation des dégâts, mais il s'agit tout simplement d'apprécier quels sont les risques potentiels qui peuvent être générés par le mode de développement et de production. Et c'est à partir de là que chaque projet d'investissement doit être lu et examiné à travers la guérie. C'était il y a 30 ans ? De 1980 ? Oui, c'est absolument. Vous savez... Et aujourd'hui, on constate, vous avez le dernier rapport en usien, 60% de la faune mondiale est menacée, 50% des espèces sauvages ont disparu ces 40 dernières années et 75% de l'environnement terrestre est menacé. Ce sont des estimations qui peuvent être encore plus complexes parce qu'on estime actuellement qu'on connaît à peu près une partie de cette biodiversité mais qu'il y a une très grande partie, probablement les 9 dixièmes des espèces qui sont actuellement sur Terre risquent de disparaître avant qu'on les ait connues ou identifiées. Donc, c'est assez alarmant parce que la pollution des océans, par exemple, fait que toute la vie marine se trouve menacée, y compris, quand je parle de la vie, il ne s'agit pas uniquement des poissons ou des mollusques, je parle aussi de la faune et de la flore. unicellulaire, c'est-à-dire microscopique, qui joue un rôle fondamental dans l'absorption du CO2. N'oublions pas que les océans, c'est l'un des premiers réservoirs avec les forêts comme puits de carbone. Donc, ces estimations sont inquiétantes et je pense qu'avec l'avènement de cette nouvelle structure à l'image du GIEC pour le changement climatique, c'est un outil important parce qu'il va permettre d'abord d'assurer la jonction entre les connaissances scientifiques et surtout les décideurs politiques pour pouvoir les orienter sur le mot opératoire. On a fait des sommets, le sommet de la Terre dont vous avez fait référence, mais on se rend compte aujourd'hui que malgré tout ce qui a été fait, malgré tout ce qui a été organisé, la nature continue à se détériorer. Il y a deux niveaux. D'abord les alertes. Le politique et le décideur en fait est dépassé par les événements. Les lobbies économiques sont beaucoup trop puissants. Est-ce que c'est ça ? Oui, il y a deux niveaux. Il y a d'abord les alertes et ne sont pas récentes. Si vous prenez par exemple sans remonter très loin dans le temps, déjà dans le début des années 50, il y avait ce fameux livre qui s'appelait L'obsolescence de l'homme et qui, en fait, pour le résumer de façon très concentrée, il disait qu'en fait que l'homme, probablement à travers la technologie ou à travers ce qu'il peut appeler le progrès, est en train de construire ses propres outils de destruction. Il y a eu par la suite en 1968 le Club de Rome, rappelez-vous, qui disait qu'on ne peut pas baser nos modèles de développement sur une croissance infinie telle qu'elle a été connue pendant les 30 glorieuses et après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis il y a eu le sommet de Stockholm de 1972 avec ce fameux rapport Mido qui mettait l'action sur le fait de changer rapidement, de changer rapidement les modèles de développement. Alors, ces lanceurs d'alerte ont été entendus dans une certaine mesure, dans la mesure où on a déjà construit ce modèle de développement durable et qui a trouvé sa légitimité au sommet de la Terre en 1992. Mais, lorsqu'on a défini le développement durable, on n'a pas tout fait, on a peut-être fait un certain nombre d'actions et rappelez-vous, il y a les trois grandes conventions qui ont été adoptées dans ce sommet de la Terre, l'une qui concerne les changements climatiques, l'autre, la lutte contre la désertification dont nous fêtons cette année le 25e anniversaire et la troisième, c'est la biodiversité ou la diversité biologique. Ce sont les trois conventions qui forment, si vous voulez, l'ossature des actions à venir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1992 ? En 2002, on s'était réunis au sommet du développement durable à Johannesburg ou en Afrique du Sud. Le résultat, c'est que dix ans après, malgré les efforts, tous les indicateurs étaient encore au rouge. En 2010, à Nagoya, par exemple, sur la biodiversité, la même chose. Donc, est-ce qu'il s'agit d'efforts insuffisants ? Certainement. Est-ce qu'il s'agit des défauts d'approche ? Certainement. Lobby économique trop puissant ? Il y a nécessairement une confrontation des intérêts. Est-ce que c'est ça, tout simplement ? et une confrontation des intérêts, une divergence des intérêts, ce qui fait évidemment que, effectivement, parfois les forces se neutralisent et on fait soit du statu quo, soit une régression dans le cadre des actions qu'on entreprend. Est-ce que pour vous, la situation est inquiétante aujourd'hui ? Nous sommes en 2019. On nous a annoncé des scénarios catastrophes à partir de 2030, 2040, 2050. Nous serons dix milliards sur Terre avec des discours aujourd'hui. Il est certain que l'espoir en 2015, notamment en septembre 2015, avec l'adoption des objectifs du développement durable, c'est 17 objectifs qui ont été adoptés par les Nations Unies et qui forment un mode opératoire des objectifs à l'échéance 2030. Et en principe, il y a tout dedans. Si on accepte un 18e objectif qui, malheureusement, n'y figure pas, c'est-à-dire la population soutenable, parce que, quels que soient les efforts faits, il va falloir agir au niveau de la population sur Terre, parce que, lorsqu'on nous dit maintenant qu'à l'échelle de 1100, on sera à 11 milliards et probablement, dans l'hypothèse haute, à 17 milliards, il y a un problème. Quels que soient les efforts faits en matière de modèles de consommation, de modèles de développement, il n'est pas concevable de pouvoir subvenir à une population qui est à croissance illimitée. Ça, c'est le premier point. Ça veut dire qu'on sera trop nombreux et qu'il n'y aura pas assez de ressources naturelles ? Je crois que le temps est venu de définir quelle est la population soutenable. Et je pense que les 15 000 scientifiques qui avaient lancé ça à Bonn, à la COP 23, quand ils avaient lancé cela, ils avaient intégré pour la première fois cette notion de population soutenable. malheureusement, il a été perdu en cours de route et à la COP 24, on ne l'a pas retrouvé. C'est un nouveau concept. Très souvent, on parle de soutenabilité monétaire, soutenabilité de la dette. Aujourd'hui, on parle de soutenabilité de la population mondiale. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que d'ailleurs, depuis quelque temps, à Badin-Nafi, on parle de... Il y a des voix qui s'élèvent en Europe, en Occident. C'est seulement de dire qu'il faudrait mieux maîtriser la natalité, que faire des enfants aujourd'hui est un acte criminel envers la nature, envers la Terre, envers la planète. Est-ce qu'effectivement, vous considérez qu'aujourd'hui, faire des enfants, avoir des enfants dans une planète qui est en train de se détériorer, dans une nature qui est sur le déclin, sachant tous les défis et challenges, il doit y avoir une vraie réflexion qui doit être menée à la fois au niveau mondial, mais également chez nous ? Il y a nécessité de continuer à se reproduire et à renouveler la population. C'est une évidence. Maintenant, ce qui se pose comme problème, c'est à quel niveau on doit assumer ce renouvellement. C'est-à-dire, quel est la population ? Ou à quel prix ? À quel prix ? Et puis surtout, parce que quels que soient les efforts qu'on va entreprendre, on va augmenter la productivité, on va augmenter les rendements, on va assurer une justice sociale, une justice climatique, on va assurer les solidarités spatiales et territoriales, les solidarités générationnelles. On peut tout faire. mais il y a un principe de base, c'est que les ressources sur Terre sont limitées, elles sont finies. Donc, il y a une finitude de ces ressources et par conséquent, il faut tenir compte du niveau de population avec un niveau de vie donné et qui permet de dire voilà la population soutenable, c'est-à-dire qui peut vivre sur Terre et de ne pas continuer à aller vers les 17 milliards à 2100 parce que ça n'est pas soutenable. Et comment on peut faire ? Comment on peut faire politiquement ? Comment on peut faire économiquement aussi ? On le voit bien, toutes les économies qui se portent bien ou qui sont menacées, c'est les populations, une population qui... pays où la population est vieillissante, donc ils ont besoin de force de vie. D'ailleurs, il y a toute une mobilité qui se fait pour justement avoir des forces de travail dans ces pays-là pour relancer les économies et à la fois les enjeux écologiques. dans cette dualité économie-écologie, écologie-économie. Oui, mais le problème, c'est que lorsque nous abordons cette question de la population soutenable, c'est que les données ne sont pas homogènes. Si vous prenez les pays développés, pratiquement, ils sont soit dans un niveau de renouvellement, soit parfois une forme de vieillissement de la population que le Japon tel que l'Europe. Oui, ou l'Allemagne en particulier. Et inversement, si vous prenez les pays en développement, vous avez donc des niveaux de natalité qui restent assez élevés. Même si les choses sont en train de se normaliser aujourd'hui, on le voit au niveau du Maroc. Malgré les efforts. On est dans la moyenne internationale au niveau du Maroc. Dans tous les cas de figure. C'est ce qui complique la situation parce qu'en fait, quand on parle de population soutenable, là, on est en train de viser indirectement les pays en développement. Donc, il y a un problème qui se pose, c'est une forme de stigmatisation et qui peut-être qu'il faut gérer d'une façon à garantir les liens que vous venez de citer. c'est-à-dire les aspects économiques, les aspects de soutien nord-sud, les aspects aussi de la responsabilité historique. Ne l'oublions pas parce que les pays en développement n'y sont pour rien sur ce qui arrive à notre planète. Donc, ils sont les victimes. Et cette question de responsabilité historique des pays développés vis-à-vis des pays du sud est quelque chose qui a été relativement pris en compte à l'accord de Paris de 2015 et pour lequel, normalement, ce fonds vert de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 devrait servir à 50% pour l'adaptation et à 50% pour l'atténuation. Mais les problèmes de l'adaptation sont des problèmes majeurs parce qu'ils concernent principalement aussi les pays du sud et pour lesquels ces projets ne sont pas forcément très rentables. parce que quand vous parlez des énergies renouvelables, c'est vrai qu'un investisseur, il a une visibilité. S'il a un cadre légal, s'il a un cap qui est fixé par les pouvoirs publics et une volonté, l'investissement peut venir. Cela ne pose aucun problème. Mais inversement, quand vous parlez d'un bassin versant ou de la lutte contre l'érosion ou la protection des populations, vous ne trouverez pas beaucoup d'investisseurs qui viendraient investir. Alors, ce qui veut dire qu'il faut trouver des moyens intelligents, notamment de coupler les financements, c'est-à-dire le financement public les financements privés, le mécénat ou la philanthropie. Donc, ce sont ces compositions où il faut avoir l'intelligence de répondre à ces questionnements des pays du Sud et de traiter la globalité. Mais ça reste de l'actualité, d'autant plus qu'il y a les engagements qui avaient été pris lors de la COP 22. C'est bien, ça ? Oui, dans la COP 22. Parce que moi, ce qui m'interprète, c'est que déjà, une série d'engagements qui avaient été pris lors de la COP 21 à Paris ne sont pas assurés. On a vu les États-Unis sous Donald Trump qui ont décidé de tourner le dos à cet accord climat. Donc, voilà. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que les accords ont du mal à se matérialiser. C'est-à-dire que la COP de Paris était considérée comme un succès diplomatique, c'est certain, parce qu'on a un accord de base qui engage tout le monde. mais la concrétisation... À l'époque, il y avait Barack Obama à la Maison-Blanche. Donc, Marrakech, la COP 22 devait être donc la COP de la concrétisation. De la transformation. C'est ce qui explique. C'est ce qui explique d'ailleurs que le sommet auquel Sa Majesté a convié les chefs d'État et de gouvernement africains en marge de la COP 22 était justement destiné à avoir cette feuille de route, ce mode opératoire et qui a donné, à mon avis, une feuille de route qui traite de tout. Qui traite de tout parce que, d'abord, il y a les thématiques, c'est-à-dire tout ce qui concerne le lac Tchad, la désertification, les mesures louvelables, etc. Mais il a surtout créé ces trois commissions qui ont été proposées par Sa Majesté. C'est la commission du bassin du Congo qui commence à travailler et pour laquelle le Maroc joue un rôle important. Et c'est un bassin parce qu'il fait partie des trois grands bassins mondiaux des forêts tropicales. Vous avez l'Amazonie donc en Amérique latine, vous avez le bassin du Congo en Afrique et vous avez le delta du Mekong en Asie. Donc c'est un bassin important. La deuxième commission, c'est la commission de lutte contre la désertification et qui est présidée par le Niger et qui a commencé aussi à travailler pour lequel le Maroc a pris en charge le financement des études de faisabilité des missions qu'on doit convenir au niveau de l'Afrique. C'est vous qui suivez ça, en particulier, qui êtes engagé sur ce dossier-là ? Non, c'est suivi par le Niger. Donc dans le cadre de cette commission créée par Sa Majesté et dans laquelle le Maroc contribue. Et puis la troisième commission, c'est la commission des États insulaires qui normalement est présidée par les Seychelles et qui pose une problématique particulière parce que nous savons que le relèvement du niveau de la mer par le fait de l'augmentation des températures fera que beaucoup d'îles sont condamnées à disparaître. qui va être submergée par les eaux. Donc ces trois problématiques, les trois commissions plus un peu et deux routes, je pense qu'il y a un mode opératoire sur lequel l'Afrique a une carte à jouer au niveau du financement. Effectivement, on va revenir sur la désertification. Vous avez fait référence à cette journée internationale, la 25e. Mais juste avant cela, on a parlé de cette nature qui est sur le déclin, de ces rapports onusiens, d'ONG qui se multiplient pour tirer la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait 60% de la faute mondiale qui allait disparaître. Mais nous, sur le continent africain aujourd'hui, on a un double défi. Réussir le développement économique tout en protégeant notre développement écologique et la préservation des environnements. Est-ce que c'est ça le vrai challenge, le vrai défi ? Est-ce qu'on peut arriver à le réussir ? Sachant que, c'est-à-dire en toile de fond, sur les 10, 20, 30 prochaines années, quand on sera 10 milliards à l'horizon 2050, l'Afrique aura réussi ce développement en forme de convergence. à la fois économique et à la fois écologique. L'Afrique a un potentiel énorme. Et je crois que toutes les réserves de croissance se situent en Afrique. Mais à condition d'avoir des portes d'entrée qui nous permettent de travailler d'abord dans le sens du développement durable, c'est-à-dire comment allier le développement économique au développement écologique et surtout aussi avec le troisième aspect, c'est-à-dire l'aspect social. Donc ça, c'est la porte d'entrée qui doit être le schéma... Est-ce que c'est possible selon vous ? C'est possible parce que l'Afrique a un potentiel énorme. L'Afrique, elle a beaucoup d'eau. Elle peut être mal répartie géographiquement, mais l'Afrique a beaucoup d'eau. Donc il s'agit aussi de gérer ses ressources de façon rationnelle. L'Afrique a des potentialités en termes agricoles, notamment en termes d'agroforesterie. L'Afrique a des réserves en matière d'économie agropastorale. Donc l'Afrique a beaucoup de potentialités. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut deux choses importantes. La première, d'abord, c'est de construire des projets entre guillemets « bancables », c'est-à-dire finançables par le fonds vert ou peut-être accessoirement par le fonds d'adaptation. Non, ce sont des gros investissements que nous avons en Afrique. C'est essentiellement des fonds d'investissement. On a les Chinois, on a les Américains, on a les Anglais. C'est des fonds des 100 milliards de dollars. Oui, ça vous parlez par rapport à la réalité. Mais quand on voit un petit peu la réalité quand on se balade au niveau du continent africain, quand on parle de la cartographie des investissements, on voit surtout beaucoup d'investissements chinois, beaucoup d'investissements anglais, beaucoup d'investissements français, Durk aussi également, d'ailleurs. Non, mais il s'agit surtout... Moi, je prends le niveau économique. Hein ? Économique. Oui, sur le plan économique, vous savez, ce fameux fonds des 100 milliards, c'est une contribution des pays, notamment les pays développés, pour l'alimenter à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Ce fonds vert, évidemment, pour accéder à ce financement, il faut être éligible à ce financement. Et pour être éligible, il faut savoir construire les projets. Ces projets éligibles, ça veut dire qu'ils se situent dans le cadre du développement durable. Alors, déjà, vous avez la Banque mondiale qui avait annoncé que sur les prêts qui sont accordés notamment aux pays africains ou les pays du Proche-Orient, donc il y a 40% de ces financements qui doivent être destinés aux projets d'adaptation. Ce sont des fonds publics, en fait. Donc si vous ajoutez à cela tous les fonds qui relèvent... La réalité, la trajectoire que prend le continent africain, est-ce que c'est celle-ci ? C'est ça que j'essaie de vous dire, de vous interroger. Est-ce que la trajectoire économique et écologique, en tout cas, censée prendre l'Afrique et celle-ci ? Oui, je pense que ça commence... La cadence... Parce que l'Afrique, c'est une grosse pression démographique. C'est un citoyen sur deux à l'horizon 2050 qui sera du continent africain. C'est certain, oui. Donc il faudra construire des logements, urbanisation, peut-être développer certainement de manière beaucoup plus conséquente les exploitations agricoles pour produire plus, pour que les gens puissent manger aussi. Il faut avoir la bonne approche. D'abord, on vient de le dire développement. La deuxième approche, c'est qu'on sait qu'il y a un potentiel important, mais il y a des défis énormes. Il y a des défis énormes. Et les défis humains. Les défis, notamment sur le plan démographique et sur le plan aussi... Parce que quoi qu'il arrive, quels que soient les efforts qu'on va faire demain, il y aura une forme d'inertie climatique qui fera que les dégradations vont continuer. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que l'Afrique doit nécessairement privilégier aussi ou va être dans l'obligation de privilégier le développement économique au détriment de la protection de l'environnement ? Non, le développement durable... Parce qu'elle va être créée par les pressions sociales et par cet indicateur démographique qui va être de plus en plus pesant. La construction de tout projet dans le développement durable est une prise en compte simultanée et concomitante des trois aspects en même temps. Il ne s'agit pas de faire de l'économie verte, c'est-à-dire de construire des projets en étant respectueux relativement donc des conditions écologiques, mais il s'agit d'être à la rencontre avec un arbitrage entre la création de la croissance des richesses. Deuxième chose, de ne pas perturber les équilibres écologiques qui sont très fragiles en Afrique. Et troisième élément, de faire un développement inclusif, inclusif, c'est-à-dire... Très bien compris, la dernière fille, mais est-ce que ça, c'est, j'avais de dire, relativement théorique ? En pratique, aujourd'hui, quand on voit la stratégie, par exemple, d'un pays comme la Chine qui est en passe de... En tout cas, qui enquiquine les États-Unis d'Amérique pour devenir la première puissance économique et commerciale au monde, et sa stratégie africaine, on voit que c'est relativement éloigné de ce que vous développez en théorie. Vous voyez ? À partir du moment où les financements extérieurs, qu'il s'agisse du fonds vert, du fonds d'adaptation, des financements privés, des financements publics, à partir du moment où ils sont dans le tuyau du développement durable, tout va converger vers justement ce développement durable. Mais s'ils ne le sont pas ? S'ils ne le sont pas, on est sur la mauvaise voie. Parce que l'Afrique aussi, tous les experts en économie, et ce n'est pas vous que je vais dire ça d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la priorité à l'industrie, à l'industrialisation. La Chine, par exemple, a délocalisé une grande partie de son industrie, essentiellement textile, en Afrique, dans des pays comme l'Ethiopie. Les délocalisations, lorsque par exemple, lorsque vous avez des... Parce que la Chine, aujourd'hui, un véritable, a vraiment pris conscience, a vraiment une conscience écolo. Donc ça rentre aussi dans ce cadre-là. Et ça se fait sur le continent africain, donc ça peut se faire au détriment, une fois de plus, des populations africaines. La délocalisation pose plusieurs problèmes. D'abord, je crois que l'un des défauts, d'ailleurs, de cet accord de Paris, c'est le fait qu'il n'y ait pas quelque chose d'obligatoire pour le prix du carbone. C'est-à-dire, il n'y a rien de contraignant. En d'autres termes, vous avez quelqu'un qui produit en France ou en Allemagne. Donc s'il délocalise dans un autre pays où il n'y a pas une taxe carbone, ça veut dire, en fait, Il contourne. Ceci, on va contourner un peu les exigences et en fait, il va polluer autant, mais pas dans son pays d'origine, dans un autre pays. C'est ce qui pose le problème de l'universalité de cette taxe carbone et que beaucoup d'experts maintenant appellent de leur... Oui, de leur vœu. Ils appellent de leur vœu parce que la taxe carbone permet à ce que les industriels tiennent compte de cette pollution, mais qu'il soit en Afrique ou qu'il soit en Chine ou qu'il soit en Europe. Mais je pense qu'on en est encore très loin. Ça, c'est le premier problème. C'est pour ça que je vous parlais de ça, parce qu'on peut faire tourner une usine aujourd'hui. elle ne peut pas tourner avec du carburant bio. Oui, mais l'Afrique... On n'a pas encore inventé ça. On a inventé les voitures autonomes et pas des industries qui tournent et qui pourraient carburer au niveau énergétique avec de l'agrocarburant. Oui, mais si vous installez, par exemple, l'Afrique est un gisement énorme en termes d'énergie solaire, par exemple. Oui. Alors, donc, si vous avez un couplage de ces projets de développement durable et dans lequel, évidemment, l'énergie sera une énergie renouvelable et pour laquelle le schéma directeur qui a été fait donc à Marrakech 2022 a une composante importante avec le financement d'ailleurs de la BAD qui donne une priorité fondamentale à ces centrales de production énergétique renouvelable. Mais en même temps, est-ce qu'il y a... Donc, à partir du moment où l'énergie sera donc une énergie durable et renouvelable, les investissements ne dérangent pas. Ce serait le cas, si vous voulez, défavorable lorsque, effectivement, il y a une délocalisation, toutes choses étant égales, par ailleurs. C'est-à-dire, on va continuer à produire sur le même modèle de développement en polluant toujours autant et en délocalisant parce qu'on ne veut échapper. C'est pareil, d'ailleurs, pour les gaz de schiste. Oui, oui, les GVS. Les gaz de schiste, par exemple, si vous prenez les gaz de schiste, ceci pose un problème énorme parce que lorsque vous avez des pays qui ont une réglementation qui interdisent les prospections et la transformation telles que l'Europe, par exemple, et lorsque vous avez un pays tel que le Canada ou les États-Unis qui les encourage et qui les renforce, à partir du moment sur quelle base vous allez, par exemple, travailler sur les normes de l'OMC, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale du commerce parce qu'on ne peut avoir donc une concurrence ou une compétitivité que lorsque les règles du jeu ne sont pas les mêmes. avant de revenir sur la désertification, est-ce que par rapport à notre continent et notre région et notre pays aussi, ça nous concerne tous directement, on le voit bien aujourd'hui, tout le monde parle de principal défi, l'urgence sociale, c'est la création d'emplois. Création d'emplois. D'emplois, pour les nouvelles générations. Parce que vous avez vu, ces nouvelles générations, on va les rennaisser une planète dégueulasse. Oui. Ces jeunes aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs, vous l'avez certainement observé comme moi lors des élections européennes, on a vu une montée en charge qu'aucun expert n'avait vu de ces jeunes de 20 ans aujourd'hui qui ont en commun d'être européens et en commun d'avoir une conscience écologique et qui aujourd'hui ne réclament pas autre chose que d'avoir une planète propre, une planète préservée. Ça, c'est le côté européen. Est-ce que nous aussi, si on ne fait rien sur les 10, 15 prochaines années, par rapport au continent africain aussi et notre région, on risque d'avoir également ce phénomène de fond se produire chez nous ? Sur le plan du principe, la constitution de 2011 au Maroc, elle contient un article qui est vraiment la traduction du développement durable dans sa pureté et sa rigueur. Cet article dit que les générations actuelles ont le droit d'exploiter les ressources naturelles sans compromettre les droits des générations futures. Ça veut dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faudrait laisser une planète viable avec une capacité ou une biocapacité qui puisse convenir aux générations futures. Et donc, tout ce conflit générationnel est important parce qu'il faut d'abord que les jeunes, et on l'a vu au niveau des élections européennes, avec ce mouvement électoral important, avec un engagement des jeunes dans les pays tels que la Finlande, de l'Allemagne, la France, l'Espagne. Maintenant, comment transformer ce mouvement électoral qui est une véritable, c'est un véritable appel de détresse des jeunes pour préserver la planète. Comment le transformer en projet concret, en projet de société au niveau de chaque pays. Parce que c'est là où le problème. Parce que si on accepte l'Allemagne, par exemple, pour lequel les Verts, donc, depuis le début des années 70 ont eu, donc, leur heure de gloire et qui ont réussi même à former la grande coalition avec les sociodémocrates pendant plusieurs années. Plus qu'un point équilibre. Les autres pays, on a essayé de colorer pratiquement les partis socialistes ou les partis conservateurs avec un peu d'écologie. On a verdi un petit peu ces projets. Mais le programme fondamental, c'est que l'écologie, actuellement, doit être au centre de tout développement. Et les jeunes, le présent des jeunes, actuellement, c'est pour construire le futur. Par contre, les générations, les seniors, comme on dit, actuellement, leur présent, il a été construit sur les règles du passé. Donc, il va falloir que cette solidarité générationnelle puisse s'exprimer, mais à travers aussi la solidarité intragénérationnelle. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut répondre aux pressions du présent, mais sans compromettre la viabilité du futur pour les générations futures. Avant de faire juste la transition vers ce 25e anniversaire, Abdelham, Lafille, est-ce que vous, attriture personnelle ? Vous commencez, vous avez des regrets en vous disant effectivement, peut-être, je vais laisser une planète qui n'est pas à la hauteur. Je vais laisser aussi une terre qui devient de plus en plus irrespirable à titre individuel, à titre personnel. Vous qui êtes un... À la fois, il y a de la passion et à la fois, il y a de l'engagement dans tout ce qui est et depuis des années, tout ce qui touche les ressources naturelles, tout ce qui touche la planète, tout ce qui touche les défis et les challenges environnementaux. Est-ce que vous, à titre personnel, vous dites aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans votre vie privée ou intime, si vous avez des enfants, des petits-enfants, voilà, si vous les regardez dans les yeux en leur disant, voilà, est-ce que je vais te laisser une planète propre ou une planète sale ? Vous savez, le travail à titre personnel, comme on dit, la passion, c'est l'énergie donc de l'action et je crois que tout ce qui est fait au niveau du Maroc actuellement et principalement sur les défis majeurs de l'eau et des terres, de l'érosion, etc., il y a beaucoup de travail qui a été fait mais effectivement, on peut aller beaucoup plus vite, on peut augmenter la cadence et on peut travailler pour forcer la cadence parce qu'effectivement, il y a urgence pour que, notamment, il y ait une forme de convergence de toutes les politiques, toutes les politiques publiques au niveau, donc, territorial parce que je suis, moi, personnellement convaincu comme beaucoup d'autres que le territoire est l'unité d'entrée pour faire ce développement durable. Donc, l'espoir, c'est-à-dire ne pas démarrer par l'approche secteur d'activité, j'ai la cartographie Maroc, j'ai 12 régions, je fais de l'industrie dans telle région, je fais de l'agro alimentaire dans telle région, tout ça, vous dites-vous, en fait, il faut mettre ça de côté ? Moi, je pense qu'il y a eu un temps pour les approches thématiques, le sol, la terre, il y a eu une approche sectorielle qui a eu aussi ses heures de gloire, c'est-à-dire l'agriculture, le tourisme, etc., l'urbanisme, et il y a maintenant une troisième ère qui est celle de l'approche territoriale, c'est-à-dire qui intègre le thématique et qui intègre le sectoriel, mais l'unité de territoire, c'est elle qui doit guider toutes les actions. On ne peut pas faire du développement intégré en additionnant les projets sectoriels. Ce n'est pas du développement intégré, c'est tout simplement une forme d'addition qui va dans la logique inverse du développement durable. C'est-à-dire quand vous dites avoir une approche beaucoup plus fait de territoire, c'est ça ? Une approche territoire. C'est à la fois les ressources naturelles dont dispose le territoire et c'est à la fois aussi une manière d'intégrer l'individu, l'humain et les populations locales au modèle de développement. C'est bien ça ? Exactement. Il y a d'abord cette histoire... Je commence par la Terre parce qu'entre la Terre et l'humain, il y a une frontière qui est très perméable. Il faut gérer le global. Vous savez, il y a une chose qui est certaine, c'est que le fait de découdre les problèmes en sectorialité et en thématique est une façon de simplifier le problème, mais en simplifiant, on perd l'essentiel. Le grand défi actuellement, c'est de gérer le global. Gérer le global, c'est-à-dire toutes les interactions en même temps sur un territoire donné. On a fait une étude, je le rappelais donc, il y a une dizaine d'années, sur les éco-régions, c'est-à-dire chaque région est définie avec ses spécificités, ses difficultés, son potentiel, ses ressources en eau, sa productivité en terre, etc. Et on s'était dit comment, et puis la fragilité aussi, c'est-à-dire l'indice de désertification, et de dire qu'est-ce qu'on peut faire dans chaque territoire. Et je pense que chaque éco-région doit avoir son plan de développement et qui permet de tracer les lignes rouges qu'on ne peut pas transgresser. Par exemple, dans une région, lorsqu'on a une nappe phréatique, si on prend le Sous, si on prend le Sous-Massa, on voit que chaque année, le niveau de la nappe phréatique s'éloigne. Donc, sur les 25 dernières années, la moyenne, c'est de 60 mètres. Donc, on a un déficit hydrique important. Est-ce que c'est à cause du secteur agricole et de la politique agricole dans la région, par exemple ? C'est le verger du pays, la région du Sous. Oui, mais c'est à cause des prélèvements d'eau qui, en fait, sous le mobile de créer de la valeur ajoutée et de la croissance, on creuse la dette écologique. C'est-à-dire, on va continuer sur cette trajectoire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau et on va livrer le territoire à la désertification. Ça veut dire que vous conseillez-vous fortement de sortir du dogme, de s'éloigner du dogme de la croissance ? Il faudrait recalculer la croissance et surtout cette question de valeur ajoutée, il faudrait qu'elle soit corrigée systématiquement avec les effets de décapitalisation des ressources naturelles. Ce qui veut dire quoi de manière simplifiée, docteur ? De manière simplifiée, lorsque vous produisez, par exemple, mettons, une telle production X de tomates, de tomates, par exemple, si vous avez prélevé de l'eau au-delà de la capacité de renouvellement de la ressource, il faut la comptabiliser, c'est-à-dire qu'il y a une moins-value qu'il faut retrancher de la valeur ajoutée apparente et ça va vous donner le solde. Et vous allez voir que, et d'ailleurs, quand on parle des générations futures, c'est l'aide écologique qui va la payer. Ce sont les générations futures. Je le fais supporter aux consommateurs ? Non, pas aux consommateurs. Par exemple, vous savez, d'abord, il faudrait redécouper le territoire sur les spécificités ou ce qu'on appelle l'intelligence territoriale pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser au mieux les ressources naturelles. Si j'ai un mètre cube d'eau dans une région donnée, il faudrait que je me pose la question dès le départ qu'est-ce qui peut donner la meilleure valeur ajoutée dans l'intérêt de la communauté locale ? Et si je le fais, je vais faire des arbitrages dès le départ. Est-ce que je vais faire de l'agriculture, du tourisme ? Est-ce que je vais faire de... Est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté à des lobbies aussi ? On parlait des lobbies des firmes internationales à travers le monde, les pétroliers et autres. Est-ce que là, en faisant cette approche intelligente, intelligible, est-ce que là, vous n'allez pas vous dérivez des frondeurs qui vont arriver pour vous dire hop, 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 docteur ? Là, il faut être convaincu Revenez d'où vous venez. Voilà. On ne veut pas de ça, nous. Il faut être convaincu d'abord que la destinée ou le lien social ou ce qui fait justement qu'une communauté existe, c'est que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Il n'est pas non plus la somme des intérêts de lobby, mais il est la somme d'une forme de pacte environnemental qui doit être le fondement du pacte social. Lorsque le pacte environnemental est rompu, le pacte social l'est aussi. Et vous l'avez vu d'ailleurs en Europe, il y a des mouvements partout. En fait, lorsqu'on s'interroge, on voit qu'il y a une rupture entre le pacte social et le pacte environnemental. Et ceci, il n'est pas nouveau parce que l'histoire récente nous le rappelle. Beaucoup de civilisations en Amérique latine et ailleurs, donc on a vu que les civilisations, par exemple, naissaient autour de l'eau, au bord de l'eau et avec l'eau et ils disparaissaient par manque d'eau ou par déficience totale. Mais tout ceci, c'est l'histoire qui nous l'enseigne et il faut qu'on en tire les enseignements. Comme on dit, l'histoire se répète. Vous avez parlé d'indices de désertification tout à l'heure. Oui. Donc aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de la lutte contre la désertification qui vient après la journée mondiale de l'environnement. Je crois que c'était début juin, ça ? C'était le 5. On a beaucoup de journées mondiales et ceci est ce qui pose beaucoup d'événements et parallèlement à ça, la planète se détériore et puis on respire de moins en moins bien. Ce qu'on disait tout à l'heure, la désertification chez nous, la déforestation, la lutte, je rappelle que vous êtes au commissaire aux eaux euphories à la lutte contre la désertification ou est-ce qu'on en est concrètement ? Est-ce qu'on continue à avoir des... Le désert continue à gagner du terrain ? Est-ce qu'on continue... On a l'ascendance de la courbe au niveau de la forestation, elle est ascendante ou descendante ? Alors, il y a deux choses. La désertification dans l'acception mondiale actuellement, ça n'est pas uniquement l'ensemblement que le désert ne progresse pas sous forme d'une ligne de francs. Il va vers le nord ou il va vers le sud. La désertification, elle est partout. C'est tout déséquilibre. L'érosion hydrique, la salinité des sols, la baisse en productivité, l'érosion de la biodiversité, tout ceci se range dans la désertification. Donc, à partir de là, le Maroc, donc, a sa politique du PAN-LCD, c'est-à-dire le programme d'action nationale de lutte contre la désertification, immédiatement après le sommet de la terre et la... C'est-à-dire l'adoption de cette convention. Et ce programme a donné des effets. Par exemple, si vous prenez le couvert forestier, le Maroc figure maintenant dans le classement de la FAO parmi les 25 premiers pays à l'échelle mondiale qui a réussi à inverser la tendance de déboisement. C'est-à-dire qu'on est passé par un solde négatif avant 2000 de moins 1% à plus 2%. Évidemment, il faut faire encore plus. C'est-à-dire qu'on reboise beaucoup plus qu'on a déboisé. On reboise, donc le solde est positif alors qu'avant, il était négatif. Si vous prenez, par exemple, la biodiversité, vous avez parlé tout à l'heure de ce rapport sur la dégradation des millions d'espèces qui disparaissent. Animal et végétal. Alors, pour le Maroc, par exemple, les efforts qui ont été faits sur 20 dernières années montrent que, par exemple, tout ce qui concerne les antilopes sahariens, le Maroc actuellement est celui qui détient le plus grand stock en termes de gazelles d'Orcas, cuviers, la dame à mort, puis les autres antilopes sahariens, la dax, etc. Ceci est le produit de cette politique qui a permis de créer des noyaux fondateurs, notamment dans le parc national de Sous-Massa, et de les transloquer dans leur habitat d'origine pour repeupler les écosystèmes désertiques. Donc, il y a un travail qui a donné beaucoup de résultats, mais évidemment, les défis sont importants. C'est quoi le principal défi ? Le principal... Quand vous disiez tout à l'heure que les contre-masques qui se disent ou ce qui se passe à travers le monde, le désert ne gagne pas de terrain de manière linéaire. C'est ça. Il y a les études aussi qui montrent que le... Parce que je rappelle que vous êtes un expert aussi en termes d'ésertification au niveau du Sahel et du Sahara au sens large qui nous dit que le désert avance. Le désert, il avance dans son appréciation globale, mais il ne progresse pas sous forme. Par exemple, quand on parle de la muraille verte africaine qui doit aller donc du Sénégal jusqu'à la Corne de l'Afrique. Mais il ne s'agit pas d'une muraille à planter comme on le comprendrait, c'est-à-dire de planter des arbres, de faire un rideau vert. Ce n'est pas du tout ça. Ce sont des projets de développement autour d'un certain nombre d'entités. Si vous prenez le lac Tchad, par exemple, c'est un lac qui a perdu 90% de ses capacités sur les 20 dernières années. Or, cette population là-bas, ce sont des agropastoraux, c'est-à-dire ils vivaient d'élevage et un peu d'agriculture. Lorsque le lac disparaît, cette population devient extrêmement fragile et n'a pas de ressources et elle devient d'ailleurs captive d'un certain nombre d'idéologies extrêmes. Donc, la muraille verte africaine, elle tente de reconstruire, si vous voulez, des projets de développement et qui sont des projets de lutte contre la désertification. Nous n'allons pas planter d'arbres. La même chose pour l'Observatoire du Sahel et du Sahara, l'étude des aquifères partagés entre le Tchad et la Libye, entre la Tunisie et l'Algérie, etc. Mais ça, c'est une bombe à retardement parce que ces aquifères fossiles, donc, ils vont être sollicités parce que par défaut des précipitations, par changement de température, changement climatique, c'est une bombe à retardement. Ce travail-là qui est fait, justement, c'est pour la gestion de ces ressources. La lutte contre la désertification, c'est cela. C'est-à-dire de lutter surtout par des projets de développement et pas uniquement en faisant, donc, de la reforestation ou du reboisement. Justement, sur la rose, il faut parler de tout ce qui est forêt et forestation aujourd'hui. Est-ce qu'on entend ici, là, des fois, on parle de pilleurs, d'abattage clandestin d'arbres ? Oui. Vous confirmez ça ? Non, mais c'est certain. C'est-à-dire que ça dépend des zones, ça dépend des régions, par exemple. Non, mais globalement, sur le centre du pays, est-ce que ça, c'est des faits que vous confirmez et sur lesquels vous avez la capacité d'agir ou pas ? Là, je confirme ce qu'on écrit depuis toujours, c'est-à-dire nous avons un diagnostic, nous savons ce qu'il faut faire et nous faisons ce qu'il faut faire, c'est-à-dire... Mais on continue à bier. Non, mais je vais vous expliquer un peu. Il y a les dégradations qui sont faites parfois du fait de la pauvreté elle-même, c'est-à-dire des gens qui pâturent en forêt, le surpâturage, mais ça, c'est des délits accessoires qui se règlent par des projets de partenariat, de développement avec les coopératives et les associations. Il y a un travail formidable qui a été fait qui donne ces résultats. Mais vous avez à côté de cela, effectivement, vous avez une véritable mafia du bois de cèdre, par exemple. Mais sur les dix dernières années, sur les dix dernières années, ça a été pratiquement réduit de plus de 75%. Les délits ? Les délits, oui. Les délits et les prises de bois délictuelles. Mais cela, est-ce que ces personnes-là sont traduits en justice et vont en prison ? Le problème... Je ne sais pas, à partir du moment où c'est un délit, c'est du pénal. Attendez, il y a deux choses. Il y a d'abord le pénal. Effectivement, lorsqu'il y a un délit de coupe illicite de bois, effectivement, il y a la procédure judiciaire qui suit son cours et il y a effectivement la loi qui passe. Il y a un jugement, il y a l'exécution du jugement. Mais pour le régler... Est-ce qu'il y a jugement et exécution du jugement ? Il y a... Mais le problème, c'est que les délinquants n'ont pas toujours les cartes d'identité. L'identification des délinquants n'est pas toujours facile. C'est très compliqué. C'est-à-dire, on n'est pas en face de quelqu'un... Je pensais qu'au Maroc, on avait tous un numéro de CIN. Oui. Non, non, mais c'est compliqué dans la pratique. Les pillants de bois, ils n'ont pas de CIN. Et puis, vous avez 9 millions d'hectares au Maroc. Si vous mettez, par exemple, un gardien par tous les 10 hectares, calculez quelle armée de surveillants il vous faut. 9 millions d'hectares de forêt. Sur ça, c'est pour répondre à la question parce que c'est important. Nous avons changé de fusil d'épaule parce que l'aspect répressif est essentiel. Il faut le faire chaque fois qu'il y a des délits qui portent préjudice à l'écologie. Donc, il faut le faire et on le fait. Mais par contre, nous croyons fermement que l'aspect avec les associations et les coopératives dans un cadre partenarial. Et à partir du moment où les associations, les ayants droit, deviennent eux-mêmes, si vous voulez, qui tirent profit de cette ressource forestière dans le cadre de projets de développement, ils deviennent eux-mêmes les gardiens de la forêt. Très souvent, c'est la seule ressource qu'ils ont pour vivre. Il faut la diversifier. Oui, mais je veux dire, s'ils commettent aussi ces actes-là, pour certains, je ne parle pas des mafias organisées, c'est le seul moyen de subsistance de ces populations locales. Non, mais on a des réponses. Par exemple, quand on parle du bois de feu, du bois de feu, dans certaines forêts, il y avait pratiquement deux à trois fois plus de prélèvements que la forêt ne peut donner. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On répond par, par exemple, la distribution de ces fours améliorés qui permet de diviser pratiquement par quatre les besoins au bois de feu. Donc, ceci, on le fait et il y a une réussite importante, ce qui fait que vous soulagez la pression sur la forêt. Vous ne répondez pas uniquement par la répression, mais vous répondez par des solutions. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de regarder la forêt, de ne pas se chauffer, de ne pas cuire, de la contempler et puis de mourir. Et de mourir de froid. Ça n'est pas possible. Mais est-ce que vous avez la possibilité aussi pour contrôler un petit peu de tout ça ? C'est pieur, c'est mafia d'utiliser une nouvelle technologie ? Aujourd'hui, on dit qu'il y a les capteurs qui existent pour l'irrigation de telle ou telle culture à des moments bien définis. Tout est programmé. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui, avec des drones, des satellites, d'avoir, de savoir, effectivement, de pouvoir compter les arbres de toutes les forêts ? Vous avez dit qu'il y avait 9 millions d'hectares de forêts. Est-ce que... Lorsque vous prenez une forêt... Pour faire la chasse à ces pieurs... Est-ce que vous prenez une forêt allemande ou française ou américaine, vous avez des propriétés privées et la forêt est un espace privé ? Lorsque vous êtes au Maroc, la forêt marocaine, à 100%, est une forêt étatique et qui est grévée de droits d'usage. Le législateur, donc, fait de la forêt un espace ouvert. Les gens peuvent rentrer avec leurs troupeaux pour pâturer, ils peuvent rentrer pour se promener et donc surveiller avec un drone quelqu'un qui se promène, c'est intéressant, mais ça ne donne pas de résultats. Ne surveillez pas la personne qui se promène, n'ai compris qu'il peut se promener dans la salle de titanou. La solution est... Pour préserver le... La solution, pour vous donner un peu... Parce que là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais la solution est la suivante, c'est que lorsque nous avons des points noirs, ils sont connus, parce que vous savez, on fait des inventaires forestiers à travers les photosatellites qui nous permettent de savoir exactement ce qui se passe en forêt. C'est extrêmement précis. Et nous avons les points noirs, nous les connaissons. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a un renforcement de la surveillance, d'abord avec les points forestiers, etc. Deuxièmement, avec cet aspect que je viens de citer, l'aspect partenarial, c'est-à-dire que vous construisez une association et vous convenez avec eux de façon contractuelle dans ce point noir de prélever ce qu'il faut prélever, mais dans un cadre soutenable, dans un cadre durable. Ces gens-là, ils deviennent eux-mêmes les gardiens de la forêt. Mais tous les autres systèmes de surveillance sont des systèmes qui ne sont pas adaptés à la forêt marocaine. parce que le diagnostic est fait, la forêt est assez contrainte et je vous assure que le fait d'arriver à plus de 2 % en passant d'un solde de moins de 2 %, ça veut dire tout simplement que toutes ces politiques, toutes ces politiques commencent à donner leurs fruits. Non, mais je commence à ne pas faire que des constats de la dégradation et de l'abattage de cèdre. L'abattage de cèdre, il y a tout un écosystème derrière. J'ai vu qu'il se vende à 12 000 dirhams le mètre cube. Non, ça peut aller jusqu'à 20 000 dirhams. Non, mais la question est très simple pour ça. C'est quand même intéressant financièrement. Il y a cet aspect répressif, il y a cette circulaire qui a été faite il y a 3 ans entre le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie royale, le ministère de la Justice et le haut commissariat qui commencent à donner ses fruits. Donc il y a une réduction de plus de 75 % des délits. La deuxième chose, c'est ce que je viens de dire, l'aspect partenarial. Et la troisième chose, c'est la traçabilité de ces bois. C'est-à-dire, une fois que vous avez coupé ce bois, vous allez le mettre où ? Vous allez le donner à une scierie ou à une menuiserie. Donc il y a cette traçabilité qui commence à se mettre en place où quelqu'un qui a du bois dans une scierie, il faut qu'il produise les documents de colportage et les documents de facturation, d'achat. Donc il y a tout un contrôle qui est fait dans ce sens. C'est un système de contrôle de toute la filière. Donc tous ces effets-là vont produire leur... Vous avez le personnel, les compétences nécessaires pour contrôler toute la chaîne de valeur ? Le personnel, alors là, c'est une question qui était toujours posée. On donne parfois des normes. Il faut un ingénieur pour 30 000 hectares, un surveillant pour 15 000 hectares. Ceci ne veut rien dire et n'a aucune consistance parce que d'abord, on n'est pas dans une option de gestion de l'espace forestier dans l'adversité. Et je viens de le dire, nous sommes dans une gestion coopérative. Et dans ce cadre-là, si j'ai une forêt qui est couverte par une association ou par une coopérative, je n'ai pas besoin de mettre une armée de forestiers. C'est ça l'avenir. Autre question pour nous dire en exclusivité d'ailleurs un petit peu ces festivités. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, dans le cadre du 25e anniversaire de la journée mondiale à la désertification ? On reste un peu sur les mafias. On va passer de l'abattage clandestin d'arbres et de celle en particulier, celle de l'Atlas, qui a une vraie valeur marchande en tout cas sur le marché parce que vous avez dit que ça peut aller jusqu'à 20 000 rames le mètre cube. Il y a des pillures aussi de sable. Alors pourquoi je vous pose cette question ? C'est parce qu'en creusant, en préparant votre venue, docteur, la nuit de la fille, j'ai vu qu'il y avait un impact négatif d'un point de vue écologique aussi. C'est vrai, absolument. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que là, du coup, sur les plages, si on ne peut pas mettre des capteurs, des satellites dans les forêts parce que c'est un espace ouvert au public et que l'État et que le législateur n'a pas légiféré en tout cas là-dessus et qu'il peut y avoir une certaine gêne ? Est-ce que là, par rapport au niveau du pillage de sable sur les plages, il peut y avoir un contrôle beaucoup plus accru ? Parce qu'il y a tout un business derrière. Le sable... Parce que je rappelle qu'il y a un impact écologique qui est négatif. Non, le sable, c'est évident. Le risque de sécheresse, d'inondation et de baisse de la qualité de l'eau. Oui, bien sûr. Le pillage de sable, voilà. Donc, un impact écologique négatif. C'est plus que ça. Il y a d'abord une baisse de la qualité de l'eau. Il y a une forme d'influence sur le budget sable, comme on appelle ça, c'est-à-dire l'apport de sable sur les plages qui deviennent dénudés. Il y a l'aspect biotope. Vous parlez de la biodiversité. Mais vous avez beaucoup d'espèces qui vivent justement dans ce genre de... Lorsque vous le dégradez, vous vous attentez à la diversité biologique. Donc, il y a beaucoup de dégâts. Et c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a un problème pour le sable. Pour simplifier, il y a deux choses. Il y a d'abord... Est-ce que c'est vraiment différent de la forêt ? La forêt de Tangier jusqu'à Essaouira, il n'y a pas une seule carrière de sable ouverte. Nous avons tout fermé depuis une dizaine d'années. Il n'y a pas une seule carrière de sable ouverte par les eaux et forêts. Il y a effectivement des carrières qui appartiennent aux collectivités ethniques, aux domaines maritimes, aux domaines hydrauliques, enfin, les autres... Mais le domaine forestier, je le dis, je le répète, il n'y a pas une seule carrière qui est ouverte de Nord-Jus. Pour des raisons que vous venez de citer. parce qu'il y va de la préservation de l'écologie et notamment côtière. Maintenant, il y a un problème que posent, par exemple, les industriels ou les promoteurs. Pour construire, il faut du sable. Promoteurs immobiliers. Alors, les solutions sont multiples. Il peut y avoir le sable de concassage, il peut y avoir du sable de rivière, il peut y avoir le dragage. Mais ça, c'est de la compétence du ministère de l'équipement et qui devrait trouver les solutions alternatives et qui préservent le littoral. Parce qu'effectivement, le prélèvement de sable n'est pas concevable et il y a une dégradation importante et des pillages, parfois, qui se font la nuit. Il n'y a pas apparemment de plus en plus récurrents. Ce qui m'a surtout interpellé, c'est qu'on n'arrive pas à statuer là-dessus. Il y a une commission parlementaire qui a été mise en place et qui n'arrive pas à travailler ou qui n'arrive pas à rendre son rapport. Bref, on voit qu'il y a les lobbies, apparemment, sont extrêmement puissants. Probablement. Mais en tout cas, en ce qui concerne le domaine forestier, je vous certifie qu'il n'y a aucune carrière de sable ouverte de Tanger jusqu'à Saouera. On peut faire la même chose, mais à condition... Il ne s'agit pas uniquement de fermer. Il s'agit de trouver les alternatives pour l'économie. Et ces alternatives, donc, il faut examiner toutes les possibilités. Je pense qu'il y a aussi le dragage qui a été envisagé à un certain moment. Il peut peut-être se faire dans un certain condition, dans certains endroits, mais pas partout. Parce que ça aussi, il faut que ce soit bien l'encadré. Ça, ce sont des sorties qui ne ressortent pas dans mes... 25e anniversaire de la lutte contre la désertification, c'est la journée mondiale. Ce sera aujourd'hui, 24 juin. C'est le 25e anniversaire qui est fêté le 24 juin chez nous. 24-25. Non, lorsque nous... Nous avons fêté d'ailleurs la journée de la biodiversité, pas le même jour. Non, mais là, je ne me dis pas ce que c'est juste... C'est-à-dire qu'on célèbre, mais nous sommes sortis de cette logique de célébrer. Parce que, vous savez, quand vous voyez ces journées mondiales, il y a tout... Pratiquement tous les mois, il y a une ou deux journées. Le 2 février, la journée des zones humides, vous avez après la journée de l'art, la journée internationale, la journée de la forêt, la journée de la biodiversité, la journée de l'environnement, la journée de l'eau, la journée de l'eau, vous avez toutes les... Bon, il y a ça. C'est bien d'atturer l'attention et de dire qu'il y a un problème sur ça. Maintenant, il y a le 2e aspect, c'est que pratiquement, on a épuisé tous les slogans. Chaque année, il y a un slogan pour attirer l'attention sur un slogan. Mais honnêtement, nous nous sommes dit... Vous avez eu du mal à trouver un slogan pour cette année ? Là, on n'a pas cherché de slogan du tout. Tout simplement, on s'était dit qu'il ne s'agit pas de choisir des slogans, il s'agit d'évaluer 25 années de la convention et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut agir en l'intégrant dans le nouveau modèle de développement pour essayer d'aller vers le développement durable. C'est pour ça que nous avons organisé cette table ronde qui est une table ronde en marge de la journée de la lutte contre la désertification, mais ce n'est pas une journée qui doit être forcément le 17. Mais pour vous, c'est quand même une date importante, un événement aussi. C'est une date importante, c'est un événement important parce que nous voulions partager nos avis d'abord à l'intérieur des hauts commissariats sur les résultats, sur les défis et puis sur les approches. et nous voulions aussi surtout partager avec les autres intellectuels, ceux de l'université, il y en a donc qui vont assister, il y a aussi le conseil économique et social qui interviendra, et des géographes, géographie physique et humaine. Donc nous voulions partager un peu toutes ces réflexions pour essayer de tirer un peu les enseignements et essayer de voir s'il y a quelque chose à rectifier dans l'approche pour donner plus de résultats. Et de dire aussi que l'approche dans la perspective de construction ou de co-construction de nouveaux modèles de développement devait nécessairement intégrer la question écologique, c'est-à-dire créer des emplois. Je sais que vous avez la pression pour créer des emplois, mais il faut créer des emplois aussi qui soient respectueux de l'environnement, de l'écologie, de la biodiversité, des changements climatiques et tout ça impacte et la facture. Il faut intégrer parce que le grand défi effectivement, comme je l'ai dit, c'est de gérer la globalité parce que, vous savez, toutes les logiques sectorielles, elles peuvent être impeccables, mais probablement que les logiques sectorielles peuvent se contredire entre elles et lorsque vous les ramassez pour essayer de faire ce qu'on appelle un terme fâcheux, la convergence, vous risquez d'arriver à des sommes qui sont irrationnelles. Donc, ce qui nous importe, nous, c'est d'abord de gérer la globalité dans cette entrée territoriale, de travailler dans la logique du développement durable, c'est-à-dire d'intégrer tout ce que vous venez de dire, l'écologie, la croissance, l'aspect social, dans un même cadre et tout doit être filtré à travers la grille du développement durable. Et troisièmement, essayer de voir quels sont les défis propres de ces entrées territoriales, puisque nous avons aussi des résultats que nous allons soumettre, parce que nous avons des observatoires dans ces éco-régions et qui nous permettent de voir ces indicateurs qui servent à la fois d'évaluer la situation et en même temps de produire et d'orienter les politiques publiques. Et troisième élément, ces indicateurs synthétiques, parce qu'il ne s'agit pas de produire des indicateurs scientifiques sur le sable, sur ceci, il s'agit de donner des indicateurs synthétiques du développement durable, c'est-à-dire en quoi nous avons réussi dans la création de l'emploi ou dans la valeur ajoutée ou dans la préservation des ressources. Donc tout ceci en même temps pour essayer de réorienter s'il faut réorienter ces politiques. D'autant plus qu'il y a le défi de pouvoir s'intéresser et de prioriser le développement du monde rural. Et donc le développement du monde rural aussi, ça passera par le développement économique de ces zones-là. Donc ça va passer certainement pour les... Ça passera nécessairement sur les 5, 10, 20 prochaines années sur la construction de logements, sur les populations qui seront fixées, qui devront avoir un emploi. Donc il va falloir réfléchir à tous ces nouveaux modèles-là aussi. Notre vocation est d'abord rurale parce que vous savez, les forêts, c'est surtout les montagnes. Oui, c'est pour ça que je parlais de... Il n'y a pas de déforestation qu'on ne déforeste pas pour construire des hôtels ou des complexes immobiliers. Est-ce que ça pourrait se produire ? Le domaine forestier sur les 10 dernières années est titré, homologué à 98%. Donc le débat sur ce chapitre-là est définitivement clos, ce qui n'était pas le cas parce que la domanialité forestière était appréciée sur l'existence ou non d'arbres. Mais maintenant, c'est terminé parce qu'il y a des titres fonciers. Donc même si vous enlevez un arbre, le terrain ne peut pas être acquis. Parce qu'il est titré. Parce qu'il est titré et il a un propriétaire. Donc de ce côté-là, nous avons réglé ce problème qui était fondamental et majeur. Maintenant, les promoteurs immobiliers, vous savez, lorsqu'il s'agit des projets nationaux et qui correspondent aux orientations du gouvernement, par exemple, le projet touristique plan azur, nous, nous nous inscrivons dans les orientations de la politique générale du pays avec, évidemment, les entrées légales qui existent. C'est-à-dire, ils sont en nombre de trois. Il y a l'occupation temporaire qui est temporaire comme son nom l'indique. Il y a la distraction pour les choses d'utilité publique. Il y a l'échange immobilier lorsque une forêt perd sa vocation parce qu'elle est rentrée dans un périmètre urbain et qu'elle doit obéir à l'orientation du schéma d'aménagement urbain de la ville ou de la région concernée. Donc, tout ceci et les procédures aussi sont claires avec le cheminement qui est connu. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucune appropriation du domaine forestier maintenant possible. C'est terminé. Ça, c'est un dossier qui est clos. Merci en tout cas à vous. Cette journée, donc, cette journée de lutte contre la désertification qui va être fêtée mondialement et y compris au Maroc à Rabat. Ça sera... C'est aujourd'hui donc le 25e anniversaire. Nous voulions que ce soit pas une fête mais un moment d'appréciation, d'analyse et d'évaluation. C'est un moment... Parce qu'on a fêté pendant 25 ans et je crois que maintenant il faut célébrer mais il faut surtout évaluer et regarder un peu sur ce qu'il faut faire de façon à faire. Et surtout que lorsqu'on a 25 ans, on commence à être adulte. Ben oui, c'est l'âge de la maturité maintenant. On a passé l'adolescence perturbée, c'est fini. C'est fini. Donc, je crois que maintenant on a appris à marcher et je crois qu'il faut apprendre à courir pour essayer de rattraper le... Et à marcher sur ses deux jambes. Sur ses deux jambes et à courir vite pour aller donc au délai 2030 et 2050. Oui, parce qu'il y a le délai et surtout il y a les défis comme on l'a décliné en débat tout à l'heure et vous l'avez souligné. Merci en tout cas à vous. Docteur Adalazine Laffy, je rappelle que vous êtes haut-commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification mais que vous êtes également président du jardin zoologique de Rabat. Et je vais dire aussi président délégué de la Fédération royale marocaine de tir. Président délégué de la Fédération et de tir sportif. Et président de l'Observateur du Sahel et du Sahar. Voilà, et que vous étiez parmi nous aujourd'hui et qu'on a débattu dans l'info en face qui était entièrement dédié aux enjeux climatiques mais aussi en matière de biodiversité parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui on parle autant de l'enjeu de biodiversité en termes de préservation que de changement climatique. Avec cette grande messe en Chine en 2020 qui réunira tout le gotha mondial et indice de désertification chez nous, les enjeux, on reboise autant qu'on déboise ou on déboise autant qu'on reboise. Avec un solde né... Hein ? C'est ce que vous avez dit ? Un solde positif. Un solde positif parce que pendant très longtemps on avait un solde cumulé qui était négatif. Merci en tout cas à vous. Docteur Abdelabdinafi, je vous souhaite une belle journée et puis vous avez dit non, c'est pas une fête. Je vous souhaite quand même une belle fête pour ce 25e anniversaire. Ah ben merci. Merci. On va fêter, on va célébrer, on va analyser en même temps. Voilà, merci. Et puis travailler aussi. Merci. Ah ben oui, ça c'est... Merci en tout cas à vous et je vous souhaite une belle journée. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.